Le combat quotidien qui nous est demandé. Vous entendez bien ? Soyez soumis les uns aux autres. J'ai choisi Ephésiens, je suis trop long, donc je ne vais pas vous parler de Colossiens et des autres. Partout vous trouvez cette exhortation à la complémentarité, à la soumission complémentaire. Et cela est toujours, ces versets sont toujours proposés, dans le contexte d'une exhortation à la vie dans l'esprit. Le verset que j'ai tiré l'Ephésien, le contexte le voici. Cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette action de grâce continue ? C'est la soumission réciproque. Dans l'obéissance amoureuse. La louange, je te loue Père pour tout ce que tu as donné à mes frères et sœurs. Je sors, je ne me regarde pas le nombril, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a donné aux autres. Et je me soumets à ce que tu accomplis par eux. Et je leur laisse la charge de me donner ma place à moi. Notre plus belle louange. C'est notre obéissance. Adieu d'abord. A nos frères ensuite. Bien sûr, dans le respect des charismes de chacun et surtout aussi dans le respect de cette hiérarchie ecclésiale que Dieu a voulu dans son Église. Et qu'il a instauré. Précisément pour nous permettre de vivre en toute sécurité cette obéissance qui rend gloire à Dieu. J'obéis à ma mère, l'Église. Parce que c'est un lieu, je rends grâce à Dieu de pouvoir exercer ainsi la louange en obéissant à l'Église. J'obéis au Saint-Père. Parce que c'est le berger suprême qui nous a donné. J'obéis à mon évêque. Parce que c'est le berger qui est local qui m'a donné. C'est mon Père dans la foi. J'écoute avec un cœur attentif filial tout ce que le magistère peut me dire. Parce que j'ai faim et soif de vivre l'obéissance pour rendre gloire à Dieu. Sentez comme nous sommes loin de la conception du monde. Qui est un libre arbitre et qui nous conduit sur les chemins du faux amour. Et Seigneur nous invite, suis-moi, dans cette joyeuse liberté de l'obéissance. On a envie de rire, d'éclater de joie. Mais ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'intelligence qui peut saisir cette phrase, la liberté de l'obéissance. C'est l'esprit qui nous le fait comprendre dans notre cœur. Mère Thérésa, ah oui, ce combat, nous l'entendons dans la lettre aux Hébreux 4.11. Efforçons-nous, l'effort, d'entrer dans ce repos. Et le repos dont il est parlé dans la lettre aux Hébreux, c'est celui dans lequel Israël n'est pas rentré. Parce qu'il n'a pas obéi. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que nul ne succombe en imitant l'exemple des désobéissances d'Israël. L'obéissance est le lieu du repos, où Dieu nous invite et dont nous avons tellement soif. Bien sûr, le chemin est difficile. L'amour, pour être authentique, disait Mère Thérésa, doit faire mal. Parce qu'il implique un arrachement à ma volonté propre. Mais qu'il est bon, cet arrachement, puisque c'est pour trouver le repos. Oui, il faut mourir à nous-mêmes. Mais je ne sais pas, moi j'avance, j'ai besoin d'une carotte. Mourir à moi-même, ça me fait peur, je suppose vous tous. Mais, mourir à tout ce qui m'encombre, tout ce mal-aimé qui est en moi. Mourir à ça, ce vieil homme qui me colle à la peau comme un abyssal. Pour entrer dans le repos. Ah oui, ça je le veux. Ça je le veux. Rappelez cette merveilleuse prophétie, enfin l'image dans le prophète, où on dépouille le prêtre des abyssal et on lui donne le bel habit. Le Seigneur veut nous dépouiller du vieil homme pour nous revêtir de son humanité glorieuse. Le chemin de l'amour n'est pas un chemin facile. Car il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même, de l'aimer plus que nous-mêmes, au sens de ne plus tourner ma volonté sur moi, mais la sortir de moi, cette volonté, pour que j'adhère à la sienne. Aime ton prochain. Communion de volonté avec lui, plus que toi-même, que ton petit égoïsme. Je vois que je suis très long. Il faut que je trouve moyen de résumer ce que je voulais encore vous dire. Je vous renvoie simplement au discours sur la montagne de Matthieu. pour voir toute cette exigence de l'amour. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains, les païens en font autant. Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Mais vous soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, dans cette perfection de l'amour qui nous est communiquée dans l'esprit, infiniment au-dessus de nos pauvres forces humaines, mais disponibles, parce que Jésus l'a dit, et qu'il est véridique et fidèle. nous avons à notre disposition la puissance d'aimer comme Jésus a aimé, la possibilité dans l'esprit d'être parfait comme notre Père est parfait. Bien sûr, c'est un chemin. Heureusement, Jésus, tu as dit, je suis le chemin. Autrement dit, ton esprit nous saisit dans notre historicité. Mais aujourd'hui, je veux faire le pas que tu veux poser avec moi sur le chemin de l'amour. Appelez à aimer. Je crois que tu m'appelles en cet instant vers toi. Et je suis égaré si loin de toi. Tu m'avais créé à ta ressemblance et je me suis égaré, comme dit Saint Bernard, dans la triste zone de dissemblance, dans les ténèbres de la dissemblance. Mais tu m'as aimé d'un amour fou. Tu es venu à moi puisque je ne pouvais plus venir à toi. Tu t'es vêtu de ma chair blessée. Tu m'as porté, toi, le bon berger. Et tu me portes sur le chemin de retour vers le Père. Et je peux porter par Jésus, porter par les deux mains du Père Jésus et l'Esprit, porter par l'ascenseur, comme disait la petite Thérèse. Je peux revenir à toi. Sur ce chemin de la vie, jour après jour, me rapprocher de ton cœur. Appeler à aimer. Quelle merveilleuse destinée. Aujourd'hui, Jésus, je veux me lever et retourner vers mon Père. Aujourd'hui, je veux que tu me prennes et que tu m'apprennes à aimer. et aujourd'hui, je marche. Mais tant pis si je tombe. Notre petite Thérèse disait encore, ce n'est pas étonnant si je tombe. Ce qui est étonnant, c'est que je marche parfois. Eh bien, je veux m'abandonner en toi tel que je suis pour que tu m'apprennes à marcher, monter cet escalier de la sainteté et je reste dans la petite Thérèse. C'est dans une grande marche que je ne peux pas monter. Et je crie, Papa, viens m'aider. Et il me tend ses deux grandes mains, son Fils et l'Esprit. Et il me fera marcher vers lui sur un chemin qui ne finira pas. Le passage de la mort n'est que le passage dans la plénitude de la vie. Foi, espérance. La foi me fait lever comme l'aveugle de Jéricho. La foi me fait jeter le manteau du vieil homme. L'espérance me fait courir vers Jésus. L'amour me le fait étreindre et c'est lui qui me fait entrer dans le bonheur d'aimer. Je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, Philippien II, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tenteresse compatissante. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne cherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres, ayez les mêmes sentiments que ceux qui sont dans le cri Jésus. La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure, disait Saint Bernard. « Prions, disait Mère Thérésa, pour savoir partager l'amour, le bien le plus précieux, le plus indispensable, le bien qui jamais ne s'épuise et qui s'accroît comme on le partage. car nous sommes invités à porter ce pain que Jésus a multiplié et continue à multiplier pour nous le pain de la miséricorde. Et cet après-midi, quand nous le recevrons, ce cœur de Jésus livré pour nous, cette vie, ce sens, cette vie de Jésus versé pour nous, recevons-le et disons à Jésus, tu m'as tout donné, je te donne tout, y compris ma liberté, mon cœur, mon intelligence, ma volonté, mon corps, ma vie, ma mort. Ton amour et ta grâce me suffisent et tu me les donnes dans ce cœur, ce pain partagé. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, car tu es fidèle et c'est encore toi qui accompliras cette merveille pour nous qui verra de nous des fils créés par l'amour, appelés à aimer et qui nous introduit dans ce brasier de l'amour divin. Amen.